Bonjour, je suis Larise Martin de Vivre en harmonie, évoluant en conscience. Je suis avec Annick Lapratte, conférencière. Elle est géniale, moi, elle m'a fait vraiment rire. T'es très agréable à écouter. Je trouve que le bagage que tu apportes dans tes conférences, ça rentre bien, parce que t'es humoristique en même temps. C'est super. Je me souviens fortement d'aller voir Annick Lapratte dans ses conférences. J'aime ça. Je pense qu'avec de l'humour, on arrive à intégrer justement beaucoup de contenu et à faire les changements qu'il faut dans notre vie. Souvent, l'humour nous permet de rejoindre les gens. Ça dédramatise certaines situations et je trouve que ça nous permet de rayonner encore davantage. Oui, et aller chercher dans nos choses de notre quotidien aussi, de voir ce qu'elle parle, mon Dieu, ça résonne. C'est capable de rire de soi aussi. T'es auteure de plusieurs livres aussi. Les titres, il y a Les Miracles, dernièrement. Oui, donc il y a mon tout dernier livre qui est « Miracles », co-écrit avec Alain Williamson, président directeur général des éditions Le Dauphin blanc, qui a écrit plusieurs livres à succès également. Donc, on est très fiers de ce projet-là qui est un livre et un documentaire qui aborde la thématique d'oser être un créateur de miracles, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on est les créateurs de notre réalité et que si on vibre en haute fréquence, on peut arriver en terre des miracles et se créer une bien belle vie. Wow, c'est super. Et les autres titres, l'autre au niveau des fréquences? Oui, donc le livre que j'ai écrit tout juste avant, qui est « À quelles fréquences vibrez-vous », qui est devenu un best-seller également. Et c'est le sujet que j'aimerais parler dans cette capsule-là. Pourrais-tu nous expliquer c'est quoi le taux vibratoire, les fréquences, être en haute fréquence, en basse? Peux-tu nous expliquer ça dans cette capsule-là? C'est ça que je veux savoir. C'est un plaisir de parler de fréquences parce que j'adore parler de fréquences parce que ça a un impact. C'est ta spécialité, là. Ah oui, c'est ma spécialité et c'est ce que j'aime le plus parce que toute ma vie est basée, toutes mes décisions sont basées à travers le filtre des fréquences. Parce que quand on prend conscience de ça, c'est vraiment toute notre vie qui se transforme. En fait, ça part d'un principe. La plupart des gens ont tous entendu parler de la fameuse pensée « Si tu penses positif, tu vas attirer du positif. Si tu penses négatif, tu vas attirer du négatif. » Donc ça, tout le monde sait ça. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre le principe derrière cette pensée-là. Et en fait, j'ai trouvé les réponses dans la physique quantique. Ok. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de prendre conscience qu'on émet des fréquences à chaque instant. Donc, juste le fait d'être vivant, on émet des fréquences. Notre cerveau émet des fréquences constamment. Nos pensées ont des fréquences, nos émotions ont des fréquences, notre corps a des fréquences. Comme les biens physiques aussi ont des fréquences. Exact. Exactement. Et là, là où ça devient intéressant, c'est que quand on prend conscience que quand on vibre à de hautes fréquences, donc c'est des fréquences qui sont positives, bien là, à ce moment-là, ces fréquences-là qui circulent dans l'environnement, quand elles rencontrent une autre fréquence identique, il se passe un phénomène qu'on va appeler le phénomène de résonance. De positif avec positif. C'est ça. Ils vont entrer en résonance, c'est-à-dire qu'elles vont fusionner et créer une seule et même onde, mais de plus forte amplitude. Et c'est elle qui est responsable de créer la vie dans laquelle on est. Parfait. Qu'est-ce qu'elles sont positives, qu'elles sont heureuses, pleines de confiance, d'harmonie. On a la foi, la certitude que ça va bien aller, on est dans le pardon, ou bien on est dans la rancune, dans la colère, dans la peine, dans la tristesse. Tout ça, ce sont des plus basses fréquences. Parce que ça, tu suggères d'enjourner, de prendre le temps pour s'observer. Ah oui, régulièrement. OK. Plus on prend le temps de s'observer, moi, pour moi, j'appelle ça, on apprend à connaître la machine, donc qui est notre corps, et c'est ce qui nous permet de savoir à quelle fréquence on vibre. Donc, on n'est pas obligé de savoir si on vibre à 6, 7 ou 10, mais au moins être capable de retenir, est-ce que mes pensées ou mes émotions, est-ce que ce que je ressens à l'intérieur de moi est en haute fréquence, ou si je suis neutre, ou si je suis en basse fréquence. Dans ton livre, tu as un outil, je pense, qui peut nous aider à savoir si on est en haute ou en basse. Dans le livre « À quelle fréquence vibrez-vous? », on retrouve un tableau où est-ce qu'on peut justement aller cocher puis remplir les cases, puis à la fin, ça nous donne notre résultat. Là, c'est évident. Exactement. On peut savoir si on est à 60 %, 70, 80, 90, donc ça nous permet justement de nous situer. Et ça, c'est important de vérifier aussi notre taux vibratoire dans toutes les sphères de notre vie, parce qu'on peut avoir un taux vibratoire très élevé en amour et avoir un plus faible… Au travail. Exactement, au travail, on va être en basse fréquence. Et effectivement, il y en a qui, c'est le contraire. Donc, il y a un taux vibratoire très élevé au travail, puis quand ils arrivent à la maison, ils sont en basse fréquence. Puis aussi, dans d'autres domaines, je pense, l'argent, la famille, c'est à peu près… La famille, l'argent, les amours, le travail, la santé, soi-même, l'estime de soi, les relations amicales, les projets, les loisirs. On évalue toutes les sphères de notre vie. Et c'est important de savoir si je suis en haute fréquence, si je suis neutre ou si je suis en basse fréquence. Mais là, vous savez, encore plus intéressant, c'est d'évaluer… Parce que c'est bon de connaître notre propre taux vibratoire, mais en même temps, on n'est pas tout seul dans la vie. Donc, on a des partenaires de vie, on a un conjoint ou une conjointe, on a des enfants ou des gens qui sont au bureau, patrons, collègues, tout ça. Et quand on est capable d'évaluer à peu près elle est dans quelle fréquence la personne que je côtoie, ça va nous permettre de savoir si ce qu'on est en train de faire va être un succès, c'est-à-dire en haute fréquence, si ça va être neutre, nul, ce que moi j'appelle « faire match nul », ou si ça va donner un résultat en basse fréquence. C'est-à-dire que si j'étais avec quelqu'un qui était en basse fréquence, moi, pour m'aider plus, il faut que je fasse des actions pour être plus en haute fréquence, pour avoir… Oui, exactement. Parce que si tu travailles avec quelqu'un qui est en basse fréquence et que toi, t'es fatigué, ça va pas, puis tout ça, bien toi, si tu descends en basse fréquence, là, paf, il y a une résonance. Bien, on voit ça souvent, hein? Basse fréquence, haute, puis la personne qui était haute à haut, moins qu'à descend, 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 là. Puis quand ils vont arriver à la même fréquence négative, il va y avoir résonance, donc fusion, et c'est là que ça va créer un conflit, ou c'est là que ça va dégénérer, ou que la personne va tomber malade. Donc quand il y a résonance, c'est là que ça crée quelque chose. OK. Donc si la personne, si la collègue, elle est négative, mais qu'on reste positive, on crée pas beaucoup, mais on fait match nul. Au moins, on crée pas de négatif, on fait match nul. C'est super de bonnes informations. Exactement. Mais ce qu'on souhaite le plus, c'est nous, c'est vibrer en haute fréquence, et de s'entourer de gens qui vibrent en haute fréquence, et là, il y a résonance dans le positif. C'est d'être positif, et c'est là qu'on a du succès, on a la santé, on a le bonheur, et que les miracles arrivent, effectivement. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Je suis sûre que ça vous a apporté de la valeur. Je vous suggère fortement de partager la vidéo pour aider le plus de gens possible. Moi, je me suis donné ça comme... Depuis que je suis jeune, je me suis donné ça comme mission d'aider le plus de gens possible, c'est-à-dire par cette vidéo. Et je vais vous écrire les informations pour pouvoir rejoindre Annick et la simila. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.